Musique Mercredi 27 avril 2022, mesdames et messieurs, bonsoir, heureuse de vous retrouver sur PDCI TV. Un nouveau gouvernement resserré a été nommé le mercredi 20 avril 2022, quelques heures après la prestation de serment du nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence à M. Thiemoko Meilié-Kone. Cette équipe resserrée de 32 membres s'inscrit dans la volonté du président de la République de réduire le train de vie de l'État. Nos reporters se sont rendus sur le terrain pour recueillir les sentiments de quelques citoyens ivoiriens. Suivons cet élément. A l'occasion du nouveau gouvernement resserré HI2, le mercredi 20 avril 2022, avec un tout nouveau vice-président de nommé Thiemoko Meilié-Kone, quelques citoyens ivoiriens ont bien voulu nous livrer leur impression face à la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale. J'ai trouvé que c'était pertinent de la part du président de réduire de manière raisonnable le nombre de ministres en Côte d'Ivoire, parce que ça nous permet d'engrager des ressources et de les réorienter vers des secteurs très stratégiques pour amoncer un développement sérieux. Le nombre de ministres qui a été réduit sont des budgets à l'eau et à ces ministères-là qui seront aussi récupérés, pour être peut-être injectés dans l'agriculture, injectés dans l'éducation, qui sont les piliers d'un développement sérieux. Je pourrais apprécier dire que ce gouvernement est performant ou n'est pas performant en fonction de ce qu'ils feront, parce que pour moi, l'appréciation du gouvernement se donne en fonction du travail qu'ils fournissent. La réduction des membres du gouvernement, déjà, je dirais que c'est une bonne chose, parce que ça montre déjà que le gouvernement se concentre sur l'essentiel. Voilà, il se concentre sur l'essentiel. Même ce peu de personnes qui sont dans le gouvernement ne vont pas encore sur le terrain faire le travail qu'il y a à faire. Franchement, ça ne sert à rien. Voilà, et donc moi, je me dis, réduire, c'est déjà une bonne chose, mais il faudrait qu'au moins ces sectes restreints de personnes qui sont dans le gouvernement puissent faire ce pour quoi ils sont dans le gouvernement. Je pense que déjà pour la réduction très significative, n'est-ce pas, du nombre de ministres dans le gouvernement ivoirien, c'est déjà une très bonne nouvelle, non seulement pour l'économie de la Côte d'Ivoire, parce que les fonds qui seront récupérés ou qui étaient injectés dans ces ministères seront réinjectés, à mon avis, dans des secteurs stratégiques comme l'éducation, question par exemple d'industrialisation, de sécurité, et aussi de répondre à des attentes, par exemple, des populations de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal, ils étaient beaucoup, franchement dit, c'est l'argent là, que ce soit 3 millions ou 4 millions par mois de chacun, ça peut fermer d'autres choses. Ce que nous attendons d'eux, nous voulons en tout cas solliciter son aide. Il ne suffit pas de réduire seulement, il y a certains problèmes qui minent aujourd'hui la société ivoirienne, la chierté de la vie. Et sur ça, nous nous attendons à ce sujet, que le gouvernement fasse mains et pieds, pour que l'ivoirien qui est depuis le village jusqu'en ville ne sente plus la pauvreté. Je pense que si ce gouvernement a été resserré, c'est dans l'optique de faciliter certaines choses, par exemple réduire le coût des dépenses et tout ça, les différents ministères qui ont été abandonnés pourront en quelque sorte trouver une solution dans d'autres ministères et que ces ministères-là ne seront pas délestés, je pense que ça sera une bonne idée. Mais si d'ailleurs ces ministères délaissés n'ont pas de solution, moi je pense que ça sera un peu plus compliqué. Si le président a eu cette décision, je pense que c'est pour la bonne marche du pays. Il faut pouvoir faire face aux besoins sociaux, c'est-à-dire la crainte de la population. On parle de la vie chère, donc il faut pouvoir réduire les charges de l'État et puis monnayer cette réduction-là pour satisfaire le besoin de la population, tel qu'on blé la chierté de la vie. Un nouveau premier ministre, ça ne me dérange pas. Un nouveau vice-président, ça ne me dérange pas. Tant qu'on fait un travail qui est bien pour la population, je crois qu'il n'y a pas de mal en cela. C'est certainement que ça a été bien réfléchi, mais il y a une grosse grief qui sévit dans le pays, c'est la cherté de la vie. Sincèrement, il faut que tous les acteurs politiques et tous les acteurs du gouvernement s'y mettent pour que la population ivoirienne puisse mieux vivre et que le chômage au niveau du pays puisse être réduit. On espère que les postes qui ont été réduits, cette subvention peut permettre à subventionner les dernières nécessités, parce que la vie coûte cher. À mon coup, Jean-Michel, la députée d'Anibillé-Croix, sous-préfecture, a fait plusieurs dons aux communautés musulmanes de sa circonscription électorale. C'était le vendredi 22 avril 2022, dans les localités de Damé et d'Akouboisoué. Présent dans la sous-préfecture de Damé, à 10 km du département d'Anibillé-Croix, pour des actions de solidarité et de partage, l'honorable Jean-Michel Amancou, député de Damé, du Frébo, Tanguelan et Akouboisoué, a débuté la journée du vendredi 22 avril 2022 par une visite à certaines dignitaires religieuses de la communauté musulmane. En ce mois de jeûne et de pénitence, l'honorable Jean-Michel Amancou tenait à soutenir symboliquement ses guides religieux en leur offrant des kits alimentaires. Un geste fortement apprécié par ses fidèles musulmans, qui en retour lui ont adressé des bénédictions. L'ensemble de la communauté musulmane de Damé, elle, n'a pas été oublié. À la grande mosquée de cette localité, à la faveur de la prière du vendredi, les fidèles musulmans ont reçu un important don en vivre de la part de leurs députés. Offrir ses kits alimentaires en ce mois de jeûne, revêtait d'une action de solidarité pour accompagner la communauté musulmane de Damé, a dit l'honorable Jean-Michel Amancou. Le jeu de musulmans a commencé. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion sociale. Et si aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en paix, si aujourd'hui, Damé est en paix, je pense bien que c'est grâce surtout à nos hommes de Dieu que vous êtes. C'est grâce à vous, tous ceux qui prient Dieu. Et je l'appuie de dire, je suis à l'aise avec celui qui prie Dieu. Car celui qui prie Dieu est important pour la vie, pour la société. Car il apporte de l'amour, il apporte de la tolérance, il apporte de la cohésion. Donc je voudrais vous dire merci. Et vous demandez de toujours prier pour la Côte d'Ivoire. Priez pour nos dirigeants. Priez pour que tous nos dirigeants s'accordent pour la Côte d'Ivoire. Priez Dieu pour que nous puissions nous entendre. Pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Je suis d'autant plus heureux, parce qu'à Damé, chrétien comme musulman, nous sommes ensemble, nous nous entendons bien. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi je voudrais dire merci à l'imam, à tous les imams. Je ne pouvais pas ne pas venir vous apporter ce que vous m'avez donné ou que je puisse vous apporter pour vous faire un jeune musulman. Je voudrais dire que votre fils que je suis grâce à à vous je suis ce que je suis je n'ai rien mais le peu que Dieu m'a donné j'ai pensé que c'était normal de venir vers vous pour vous faire un petit temps pour vous permettre de faire le jeune tranquillement. Je voudrais vous dire merci je voudrais vous bénir au nom de Dieu pour toutes vos prières pour toutes vos bénédictions non seulement à mon endroit mais pour toutes vos bénédictions pour le village de Damé pour tout la communauté musulmane de Damé touchée par la générosité de ce fervent chrétien catholique a par la voix de l'imam Siriki adressé des prières de bénédiction à l'endroit du généreux donateur. Des bénéficiaires heureux ont apprécié le geste de l'honorable Jean-Michel Amankou. Nous remercions l'honorable monsieur le député pour le don qui vient de faire pour toute la communauté musulmane à Damé franchement que Dieu le bénisse parce que Dieu le bénisse tout ce que vous dépensez pour les salitaires c'est Dieu seul qui va vous le compenser. Je suis très 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 heureux je suis très content de ce que je suis à ce qu'ils vont de faire Lukaké Dieu le bénisse et on n'a jamais eu un député comme ça depuis qu'il n'était pas député il était secrétaire général à la mairie du plateau il avait commencé déjà à envoyer ces gens à Damé sur chaque mois de carême il nous donnait les choses vraiment on lui on le prie toujours Dieu qu'il avance qu'il avance qu'il avance qu'il avance merci bien merci merci maintenant je lui dis merci et Dieu n'a qu'à lui donner le nom de Dieu il n'a qu'à tout fait il débutait encore on n'a rien vu aujourd'hui et on n'a rien vu Dieu n'a qu'à lui donner le nom de Dieu l'impression qu'il est contre Dieu n'a qu'à lui donner le nom de Dieu à Siakakro gros village appartenant à cette sous-préfecture le député Jean-Michel Amoncou accueilli chaleureusement par la communauté musulmane a encore fait parler son cœur à travers de nombreux dons à vivre à l'endroit des fidèles musulmans l'honorable Jean-Michel Amoncou les a exhortés à prier en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays un message bien perçu par les membres de cette communauté musulmane qui eux aussi ont salué le geste de leurs députés et l'ont porté en prière Je suis très content et c'est quelqu'un qui toute la vie me fait de toi il est très gentil et sympathique Dieu n'a qu'à me sa grâce aujourd'hui il est honorable au jour du lendemain il est qu'à deviner ministre que Dieu met sa grâce que Dieu met sa merci vraiment en prière vraiment que Dieu nous donne un vie pour l'être Dieu est honorable merci De retour à Kobo Asoué l'honorable Jean-Michel Amoncou a marqué un arrêt pour prendre part à une réunion du conseil régional de l'Indénier-Djouablin un acte républicain fortement apprécié par le président Ouadja Esse président du conseil régional de l'Indénier-Djouablin L'imam d'Akobo Asoué Wedrago Seydou et quelques membres de la communauté musulmane présents à son domicile ont également reçu des kits alimentaires des mains du député Jean-Michel Amoncou le vagabond de la charité Aux populations de la localité visitée l'honorable Jean-Michel Amoncou a donné rendez-vous pour l'année prochaine pour d'autres actions de partage et de solidarité Ramadan 2022 le mouvement des transporteurs PDCIRDA avec à sa tête Lassine Asanogo a offert d'importants dons en vivre aux militants PDCIRDA pour les accompagner dans cette période de jeûne Cette cérémonie s'est déroulée le samedi 23 avril à la maison du parti à Kokodi en présence de plusieurs personnalités du parti Le PDCIRDA solidaire de ses militants en cette période de jeûne musulman Le mouvement des transporteurs du PDCIRDA avec à sa tête Lassine Asanogo a convié tous les transporteurs chauffeurs chargeurs musulmans et militants du PDCIRDA à la cérémonie de partage dénommée Ramadan pour tous le samedi 23 avril 2022 à la maison du PDCIRDA à Kokodi Salle de l'auditorium cadre choisi pour cette rencontre s'est avérée exigu vu la présence massive des militants du PDCIRDA Cette cérémonie de solidarité a vu la participation de plusieurs personnalités du parti dont le parrain de cette édition le vice-président secrétaire exécutif en charge des parlementaires l'honorable Abiy Akrubu Raoul Au cours de cette journée de partage plusieurs personnalités sont intervenues Tout d'abord l'initiateur de cette cérémonie Lassine Asanogo qui a souhaité la traditionnelle bienvenue avant de justifier la tenue de ce rassemblement Selon Lassine Asanogo il était important de soutenir et de soulager les militants du PDCIRDA musulmans en cette période de recueillement et de charité à travers des dons en vivre Lassine Asanogo a à cette occasion exprimé sa profonde gratitude au président du PDCIRDA Aimé Arikona Bédier et demandé à la communauté musulmane de porter le président du PDCIRDA en prière Afo Sylvain vice-président du PDCIRDA a pour sa part remercié et salué Lassine Asanogo pour cette action en faveur de ses frères musulmans une initiative à encourager a-t-il ajouté et je suis heureux de croire la parole pour remercier le frère le président Sanogo Lassine et afin que ce moment nous sommes là au nom du président Arikona Bédier Sanogo est le prévice Arikona Bédier et nous l'appelons et nous l'appelons le fond Arikona Bédier applaudissé vous voyez vous voyez ce qu'il a fait aujourd'hui avec les aides de ses frères et de ses patrons au nom du président quand vous faites comme ça n'est pas mal Basile Iyao membre du bureau politique du PDCI RDA et de la diaspora a traduit sa joie de participer à cet élan de solidarité et a rendu un vibrant hommage au président Henrikona Bédier je voudrais en mon nom personnel féliciter le président Lassine Sanogo président des transporteurs à travers lui très grand hommage au président sans excellence aimé Henrikona Bédier président du PDCI bienvenu je salue la séance et vous dit toute ma joie d'être parmi vous car c'est une occasion vraiment grande et je pouvais rester indifférent à la paix de mon frère Saint-Dougou donc ma présence ici c'est pour lui de m'oublier mon affection et ma grande amitié pour lui le parrain de cette cérémonie l'honorable Abir Raoul a dans son adresse salué et félicité l'initiative de Lassine Sanogo président du mouvement des transporteurs du PDCI RDA l'honorable Abir Raoul leur a demandé de confier le président Henrikona Bédier et le PDCI RDA à Dieu dans leurs prières et je voudrais je voudrais vraiment dire merci 10 merci à tous les membres musulmans qui sont en Gède et qui ont fait le déplacement juste ici parce que les pieds ne font pas qu'il n'y a pas de cœur les pieds ne font pas qu'il n'y a pas de cœur c'est parce que vous avez le PDC l'hébre et vous êtes venus vous n'êtes pas venus ou ça vous êtes venus nous dépoigner votre amour le PDC l'hébre c'est de nos motifs que vous savez le président l'hébre du Colombie c'est de nos motifs que vous croyez qu'un jour il fera jour pour le PDC et à RDA et nous sommes fiers de nous nous sommes fiers de nous parce que l'on dit souvent le camp de l'hébre du Nord on est le PDC beaucoup de transporteurs on ne faisait pas l'hébre du Nord mais vous êtes PDC et à RDA et il est le plus important dans vos prières n'oubliez pas le président et le maire de Colombie qui a fait plus que la soit possible dans vos prières n'oubliez pas le petit l'hébre qui fait tout pour vous D'importants d'eau en vivres composés de riz d'huile de sucre ont été remis aux militants musulmans au nom du président Henri Connabédier président du PDC RDA les militants du PDC et RDA sont retournés chez eux heureux d'avoir bénéficié de ce soutien fraternel et chaleureux à la fin de la cérémonie le président du mouvement des transporteurs chargeurs du PDC RDA la Sina Sanogo s'est exprimé au micro du PDC TV je voulais offrir des vives au nom du président Henri Connabédier à mes parents musulmans et aux transporteurs du PDC vous avez vu dans la salle tout le monde a eu les vives pour aller couper les carèmes et je leur ai demandé de prier pour le président Henri Connabédier de donner la santé la prospérité la longévité et madame Bédier aussi prier pour elle donc c'est dans laquelle j'ai fait ce matin les populations d'Asengou et Ngotran dans la commune de Béhomi ont célébré dans la ferveur la Pâque en marge de cette célébration les populations se sont réjouies de l'extension du réseau électrique et de l'adduction en eau potable dans leur localité c'était le dimanche 17 avril 2022 un compte rendu de notre envoyé spécial la fête de l'extension de la lumière et de l'adduction en eau potable a constitué l'événement phare des festivités de la Pâque dans les villages d'Asengou et Ngotran dans la sous-préfecture de Béhomi cette hérémonie s'est déroulée le samedi 16 au dimanche 17 avril 2022 au terrain d'Asengou à cette occasion on enregistrait la présence des autorités administratives coutumières et politiques en marge de ce paquino à Asengou Ngotran s'est tenu le festival de la culture et des arts de Béhomi placé sous le thème l'importance de la culture dans la consolidation de la paix c'est ce festival qui a ouvert les festivités depuis le 9 avril 2022 le samedi 16 avril aux environs de 20h23 le car de la compagnie UTB qui a fait son entrée dans les villages d'Asengou et Ngotran sous la clameur des populations à l'arrivée du quart chant et danse étaient au rendez-vous la joie et le sourire se lisaient sur le visage des uns tandis que certains s'inquiétaient pour leurs différents bagages des parents visiblement heureux ont traduit leur fierté de vivre la fête de la lumière et de l'eau le lendemain 17 avril 2022 à 12h42 c'est l'arrivée d'une forte délégation conduite par madame le préfet du département de Béhomi en la personne de Traoré Imelda sur le lieu de la manifestation elle était accompagnée par plusieurs autres personnalités c'est dans l'ambiance de fête que la délégation a été accueillie par les cadres du village après le tour d'honneur et les civilités d'usage placent aux allocutions prenant la parole le président de la cellule de réflexion pour le développement d'Asengou Ngotran Félicien Kofi a traduit sa joie de recevoir ce parterre de personnalités à cette occasion après avoir souhaité le mot de bienvenue en son nom et au nom des membres de son village M. Félicien Kofi a au nom des deux villages à remercier le président Alassane Ouattara et son gouvernement qui ont permis l'extension de la lumière et l'adduction en eau potable dans leur village le président de la cellule de réflexion pour le développement d'Asengou Ngotran Félicien Kofi a par ailleurs demandé à ses parents de vivre en harmonie et d'oeuvrer ensemble pour un développement d'Asengou Ngotran Claude Kouassi représentant l'honorable Blessie Chrysostome le président de la cérémonie et Conan Christophe représentant M. Assaoré Conan Jacques directeur général du trésor et coparrain de la cérémonie ont tous deux salué et félicité les cadres des villages d'Asengou Ngotran pour leur sens de développement ils ont tous exhorté les cadres des deux villages à soutenir la politique de développement tant prônée par les autorités politiques et administratives de la Côte d'Ivoire poursuivant les allocutions le professeur Bamélé Déni représentant M. Tahoré Bakary Dirkab directeur de cabinet du président de la bonne gouvernance parrain de cette cérémonie a remercié les cadres des deux villages pour cette belle mobilisation il en a profité pour demander aux filles et fils d'Asengou Ngotran de perpétuer davantage à ces rencontres et d'œuvrer ensemble afin que leur village connaisse un développement durable Mme le préfet du département de Béhomie Traoré Imelda a pour sa part salué les cadres des deux villages pour le sens du développement Mme le gouverneur a saisi cette occasion pour lancer un appel à la paix à l'union et surtout à la cohésion sociale entre les filles et fils d'Asengou Ngotran dans la perspective d'un développement harmonieux la joie était au rendez-vous plusieurs artistes du terroir ont égayé les festivaliers après ces différentes prestations les différentes personnalités se sont rendues aux dispensaires d'Asengou Ngotran pour la pose de la première pierre de la future maternité A la fin de la cérémonie BDCi TV a recueilli quelques réactions BDCi TV a recueilli pour célébrer Pâques mais aussi pour saluer les parents pour faire les funérailles auxquelles ils n'ont pas pu assister et puis pour donner des directives concernant le développement des villages Asengou a donné un exemple aux autorités politiques et administratives parce qu'en réalité nous sommes sollicités partout Asengou Ngotran a su centraliser aujourd'hui la fête des Pâques en organisant une foire avec Rescap en organisant une foire pour tous les jeunes de Béhomie tous ceux qui sont venus dans les villages de Béhomie c'est un exemple qu'il faut suivre par la suite Asengou a pu prendre des engagements avec ses cadres et ses travailleurs pour une maternité pour aussi une chambre frigorifique pour la vente de produits de pêche nous sommes fiers d'Asengou Ngotran Asengou Ngotran est un village de Béhomie un village de la commune de Béhomie nous sommes tenus d'être là pour d'abord apporter notre soutien au président de la fêtière des mutuelles de Ngotran et d'Asengou le président Félicien Kofi que tout le monde connaît et qui oeuvre habituellement pour le PDC et qui oeuvre tous les jours encore pour le développement de son village depuis 20 ans plus de 20 ans il est sûr il est le responsable de cette fêtière nous sommes venus pour lui rendre hommage et pour lui dire notre soutien et pour dire aussi merci à ce grand village qui s'est mobilisé devant le langage que nous avons lancé le message que nous allons lancer au Caudet à l'occasion des élections législatives c'est un grand geste mais au-delà de tout des dispensaires qu'on installe ainsi de suite il y a une réflexion apportée obligatoirement sur l'entretien de ces infrastructures que nous installons dans nos villages parce que beaucoup dans nos régions ont installé des mutuelles je veux dire des dispensaires des points pour sage-femme des lieux d'accouchement mais qui sont aujourd'hui dépourvus de tout médicament et qui sont dépourvus quelquefois même de personnel pour s'en occuper de matériel pour faire l'ouvrage pour lequel ils sont ils ont été créés et nous appartient nous autorités politiques et administratives de réfléchir sur la manière de pouvoir combler ces insuffisances les populations et les mutuelles font leur effort et nous devons avoir l'effort pour les accompagner et l'accompagnement qu'on fait au développement n'est pas un accompagnement qui est dirigé forcément par la partenance politique il doit être dirigé par l'amour que nous avons pour notre village l'amour que nous avons pour Béhomi l'amour que nous avons pour le Codé et c'est ce qui nous guide et qui nous détermine à venir ici dans ce grand village ce beau village qui nous a reçu et qui nous reçoit toujours je dis bonne fête à Saint-Gour bonne fête à Ngoitran bonne fête et puis que vive 2023 nous serons là encore avant là les parents nos soeurs nos tâtes ils passent pour aller direz-vous pour aller puis direz-vous d'eau en termes nous nous en a l'eau vous pouvez même nous envoyer l'eau avec notre soeur et je vous plie encore je veux juste travailler pour aller chercher l'eau je suis un joueur je suis fier de moi et entre-mêmes il y a le soubaud il faut ce qu'il veut il faut que je veux rappelons que le secrétariat exécutif du PDC-RDA a tenu le mardi 26 avril la 2022 sa 190e session ordinaire plusieurs sujets dont les derniers développements politiques de la Côte d'Ivoire ont été abordés les points à l'heure du jour n'étant pas totalement épuisés une conférence de presse sera animée par le porte-parole à Bredoumi Soumaïla dans les prochains jours c'est ici que s'achève à ce rendez-vous de l'information merci de rester toujours sur PDCI TV la chaîne officielle à du PDCI RDA à bientôt Assemblement démocratique africain voyons de l'air préalable sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501